Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être en votre compagnie pour votre émission Les Sages racontent. Cette tribu qui vous amène à la découverte d'un homme ou d'une femme qui vous raconte aisement sa vie, son parcours, son histoire et même ses misaventures. Aujourd'hui les Sages racontent vous amène dans un petit village appelé Bacara, situé à quelques kilomètres de Ndiabena, chez Mahmoud Nour Ali Ibrahim. Allons-nous-qui-à-sa-porte ? Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à l'émission Les Sages racontent. Comme je vous le disais, nous sommes à Bacara, chez Mahmoud Nour Ali Ibrahim. Bienvenue à vous. Et merci, M. Mahmoud Ali, de nous recevoir ici chez vous dans ce beau jardin. Je vous remercie également. Je vous remercie également. Voilà, on va suivre ce reportage ensemble avec vous, M. Mahmoud Nour, avant de revenir ici pour continuer notre entretien. Sinéaste, Mahmoud Nour Ali Ibrahim est né en 1952 à Sars dans le Moyen-Chari. Fils de chèque du Waday, Mahmoud Nour Ali Ibrahim étudie à l'école primaire du centre, l'école régionale, puis celle du marché de Sars, et ses études secondaires au lycée national arabe d'Abeché et à l'école normale bilingue d'Abeché en 1973. Il continue ainsi ses études universitaires à l'université du Tchad. Puis, il s'envole au Caire en Égypte, d'où il obtient son diplôme en études approfondies de mise en scène en arts dramatiques et en télévision à l'Institut supérieur des arts dramatiques d'Égypte. Mahmoud Nour Ali Ibrahim a formé plusieurs jeunes cadres tchadiens dans différents domaines artistiques. Ce qui nous a unis avec M. Mahmoud Nour véritablement, c'est le théâtre. C'est un monsieur que j'ai rencontré pour la première fois en 1992, je crois, quand j'ai nouvellement intégré la troupe théâtrale Mahmoud Culture. Et très vite, j'ai appris que M. Mahmoud Nour, lui, il a fait uniquement de l'art dramatique en Égypte de croix. Il répétait au centre social numéro 3. Je venais parfois le regarder, mais c'était vraiment du professionnel. Marié, père de cinq enfants, Mahmoud Nour Ali Ibrahim reste une personne ressource. Monsieur Mahmoud Nour, vous êtes bilingue. Vous avez fait vos études en marat et en français. Dites-nous, c'était un choix pour vous ou bien c'était une obligation ? M. Mahmoud Nour, vous savez que c'est pas un choix, c'est pas mon propre choix en fait. Mais c'est aussi mon choix. Pourquoi ? Parce que quand j'étais enfant, j'avais commencé les deux. Je suivais trois choses à la fois. L'école coranique, l'école arabe, de Madrasa et puis l'école française à Forachambo, Sarre, la ville de Sarre actuellement. C'était la ville verte. Et à cette époque-là, j'ai continué mon cycle primaire, arrivé au CM2 en français et en arabe. Arrivé au CM2, j'avais passé mes deux concours de Madrasa et de l'école française. J'étais admis sur les deux. Les deux, le français m'amenait directement au lycée Ahmed Mange de Forachambo, Sarre. Et puis arabe, maintenant, je dois continuer mes études au niveau d'Abeché. Mes parents ont trouvé que non, dans ce cas-là, il faut aller à Béché. Parce qu'à Béché, vous allez apprendre le français, l'arabe et puis l'anglais en plus. Et puis, une raison encore de plus pour que vous vous connaissiez, vous connaissiez les autres membres de la famille. Ah, j'étais tenté. Et puis il y avait, à cette époque-là, on nous transportait dans des avions Air Afrique DC6. Pour vous amener où ? Pour le déplacement. Les élèves se faisaient déplacer par, c'est pas en voiture, à cette époque-là. Vous êtes un réalisateur, vous étiez en scène, un acteur. Dites-nous, comment se porte aujourd'hui le cinéma thadien ? Ouf, il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Est-ce que nous ne sommes pas en retard par rapport aux autres... Vous savez, quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'est en 1973. Dès ma sortie de l'école normale bilingue d'Abeché, arrivé à N'Djaména, j'étais affecté donc à N'Djaména, j'ai commencé à faire du théâtre. Et le théâtre, des fois, on commence nos répétitions à cette heure-ci, jusqu'à 21h ou 22h, sans rien à boire. Même pas une bouteille, un verre d'eau. Et tout le monde venait, qui de Chagoua, qui de je ne sais pas, Farcha, qui de tout cela. Sans rien en contrepartie. On a continué. Je suis allé en Égypte. J'ai fait mes autres études dans ce domaine, dans le domaine de l'Académie des Arts et tout cela. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas inviter des artistes pour venir répéter sans que vous leur offnie de l'eau, ou bien quelque chose à boire ou à manger. J'ai eu le Ballet national, le Ballet étoile, et encadré aussi quelques groupes de danse traditionnels. Parlez-nous un peu de cette expérience. J'étais revenu au Tchad. Feu Djibrin Isengreen, qui est alors ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, m'a nommé comme chef de service de l'action culturelle. Le Ballet avec qui j'ai... Au ministère. Au ministère de la Culture. On a commencé. Il m'a dit, puisque tu es là et doté de tout ce que tu as dans le domaine de la culture, il faut t'efforcer à améliorer les conditions de travail de ce Ballet national du Tchad. C'était en quelle année ? En 1987, précisément. Donc, chef de service, il a fait de moi également directeur du Ballet national du Tchad. Et j'étais le premier directeur du Ballet national du Tchad. On a commencé le travail. On a fait des démarches. Le président, Hissène Abré, nous a fait un don de, je crois combien, 18 millions. Quelque chose... On a commencé à travailler. On a travaillé, on a acheté tout ce qu'il fallait pour que ce Ballet puisse rayonner davantage. parce que les gens trouvent que le Ballet national, en fait, ici, l'art de manière et la danse particulièrement, les gens, quoi que tu fasses, ils te diront, c'est un dougou. Dougou seulement, dougou. Donc, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune importance. Dougou, dans un sens vraiment péjoratif. Et ça n'encourageait pas les gens. Donc, mais nous, moi, ça ne me disait rien du tout. J'étais enfoncé complètement dans cette affaire-là. Et puis, on a acheté même un véhicule pour le Ballet. J'ai acheté un véhicule avec cet argent. Et pas mal d'autres équipements pour que le Ballet puisse... On a tout fait pour que ce Ballet-là aille vers le côté centre et est, centre et extrême nord du Tchad. Mais on n'a pas pu. Pourquoi ? Faute de moyens. Parlant des festivals, vous avez participé à plusieurs festivals internationaux et nationales. Dites-moi, qu'est-ce qu'un pays comme le Tchad gagneurait à organiser un festival ? Je vous disais tout à l'heure qu'un ministre des Finances me disait « Qu'est-ce que vous allez nous ramener en retour si on vous fait voyager avec des sommes colossales ? » Ça, ce sont ses propres termes. J'ai dit « Ah bon, c'est comme ça que vous voyez les choses, monsieur le ministre ? » Il me dit « Bon, enfin, je ne cherche pas à te choquer. » Maintenant, si nous tenons à cette sorte de langage, où est-ce que ça va aller le festival ? Pour le football, on dit le football unique. Doucement, 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 doucement. On a évolué. Et le festival, en fait, un festival comme celui-là, maintenant, si vous voyez, depuis quelques années, c'est devenu à la mode. Toutes les tribus, les ethnies, machin, chacun, Toclamna par ici, je ne sais quel autre festival par là. Beaucoup de festivals se font. Parce que les gens commencent maintenant à comprendre l'importance, la nécessité d'organiser un festival. Voilà, maintenant, on va passer à la question d'Italie. Je vous disais au début que cette question, parfois, est un peu embêtante. Là, c'est le principe de l'émission. J'ai dit « La question peut vous paraître un peu embêtante. » Oui, 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 allez-y, allez-y. Embêtante. Non, allez-y, allez-y. Quand vous étiez aux affaires, au ministère de la Culture, il paraît que vous avez favorisé le départ de nos artistes à l'extérieur. Il paraît que ? Il paraît que vous avez favorisé, vous avez organisé, même je dirais, le départ de certains de nos artistes à l'extérieur. Et aujourd'hui, ceux-là sont restés définitivement à l'extérieur. Pourtant, ils pouvaient être ici au Tchars, ça ferait un plus pour le pays. Mais bon, vous les avez aidés à partir au-delà des frontières. Qu'est-ce que vous aviez à dire à toi ? Oh, madame, il faut bien faire cela. Comment ? Parce que si nous restons nous-mêmes dans ce pays sans pour autant regarder les autres faire, c'est qu'on restera encore mille ans entre nous-mêmes et il n'y aura rien de développé. Ils vont revenir, ils vont revenir, mais avec des idées nouvelles, pour bâtir ce Tchad qui sera un Tchad nouveau. Parce que ce Tchad-là, sinon on ne s'en sortira pas, madame. C'est pour exemple le RACSAO que vous avez aidé à partir. Ceux-là, vous pensez qu'ils vont revenir ? Ils sont là aujourd'hui. Ils ont construit, ce n'est pas loin de là. à Bakara même là, à Babal. Je n'ai pas encore vu leur maison, mais ils sont là, ils sont revenus, ils ont construit leur maison ici au Tchad. Quand je les ai laissés là-bas, j'avais tous leurs passeports en main. Je leur disais, si vous voulez rester ici pour jouer de la musique seulement, je ne vous remets pas vos passeports. vous êtes jeune, il faut que vous continuez à apprendre, à étudier, à autre chose. Ou même si vous voulez vous enfoncer encore dans la musique, allez-y. Mais ne restez pas là seulement pour faire de la musique uniquement. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Voilà, amis téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain à la même heure pour un nouveau numéro des Sages Racontes. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada